Bonjour à tous, bonsoir. Excusez-moi pour le bruit. Je fais cette nouvelle exhortation pour le comité de Dieu, conduit par l'Esprit. On va essayer de partager la parole pour la grâce de Dieu, enfin de nous édifier, enfin de nous encourager, enfin de nous bénir encore par sa grâce. Nous prenons nos Bibles encore une fois dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37 à 39. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si vous avez une Bible, prenez-la, Matthieu, chapitre 22, verset 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, 38, 39. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on s'arrête là. Ça c'est les deux plus grands commandements que le Seigneur nous a donnés et que tout enfant de Dieu devrait être en mesure de pratiquer, en tout cas nous a essayé, enfin de manifester ce que Jésus nous a demandé de faire, tout simplement, par le Saint-Esprit. Donc ça c'est les deux plus grands commandements, Matthieu chapitre 22. Nous pouvons prendre à présent les livres de psaume, chapitre 118, psaume chapitre chapitre 118, verset 21. On va même remonter au verset, le psaume 118, il est très riche. Alors, je vous encourage à aller lire, si vous avez une Bible, sinon vous allez sur internet. Psaume 118, chapitre 18 à 22. J'ai lu pour sa gloire. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. 20. Voici la porte, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Je te loue, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, la principale de l'angle. Donc, le 21 dit, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Donc, c'est vrai que Dieu, si on lui obéit, si on l'accepte, si on ne se répand, il nous sauve. Mais on a besoin encore de la persévérance, de l'obéissance à la parole pour s'emparer des promesses et pour être, à la fin, si on a respecté les règles, sauvé, être sauvé. Nous allons revenir dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, Épitre de l'Apôtre Paul, au Colossiens, chapitre 3. Je vais lire les versets pour sa gloire. Les versets 11. Je vais lire les versets 11 à 14. Pour sa gloire, conduit par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, ni libres. Mais Christ est tout et en tous. Ni esclaves, ni libres. 12. Ainsi donc, comme des élus des dieux, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, 14, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc, l'amour, la charité. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est ce que l'apôtre Paul nous enjoint de faire. Rendre grâce régulièrement, continuellement, pour ce que Dieu fait, pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il fera. Donc, déjà, voilà le verset 12. Je relis pour sa gloire. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, des fois, de version 10, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Enfin, d'appliquer la volonté, appliquer la volonté de Dieu. Nous revenons dans l'Ancien Testament, si vous voulez bien, dans le livre de Proverbe. Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Je vais lire les versets 8 à 13. Ce chapitre-là, il est très riche. Donc, encore une fois, si vous avez la Bible, ou si vous ne l'avez pas procurée, vous en une. Il y en a même sur Internet. Je lis pour sa gloire, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Donc, la plus haute sagesse, le livre de Proverbe.